on dit le président va libérer sa maison non moi personnellement j'ai pitié de notre pays j'ai trop pitié de notre pays j'ai trop pitié du comportement des guinéens c'est vrai qu'on dit dans un adage française que le malheur des autres font le bonheur de certains voilà j'aimerais que vous partagez cette vidéo enfin de vous expliquer ce qui se passe j'aimerais que vous partagez cette vidéo enfin de vous expliquer pour que les gens soient situés partagés dans les groupes on a vu des gens sortir hier en train de danser sur les réseaux sociaux par rapport à soi-disant 72 heures les vous les blogueurs cognac les ansoudamaro les barcatigui vous êtes tous sortis hier pour mentir pour encore une fois on prouve devant l'opinion nationale et internationale que tous les informations que vous reliez sur les sur les réseaux sociaux tout est faux tout est faux tout est fou tous les informations que vous reliez vous les blogueurs vous qui pensez que nous nous sommes vos ennemis là vous qui pensez que notre président là il est comme un certain amadou damaro kamara lui il n'est pas un amadou damaro kamara jamais de la vie ils sont même pas du même pied d'égalité ils ne seront même pas du même pied d'égalité ils ne seront même pas du même pied d'égalité donc vos haines là que vous avez contre ce tombe là parce que il veut le bien pour son pays il veut que son pays avance wallah vous n'allez pas le voir humilier l'homme là à la giselle ou dalle vous n'allez pas le voir humilier personne oui ne va le voir humilier quand les hommes proposent c'est dieu qui dispose quand l'homme propose c'est à la de disposer à la c'est lui seul qui dispose donc vous sortez sur les réseaux sociaux vous vous agitez trop 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 de fausses informations par rapport à ce sujet vous voulez aller même plus vite que la rtg qu'on dise que c'est vous qui avez les informations c'est vous qui avez les bonnes informations c'est vous qui avez tu sais vous qui êtes mieux renseignés je vais vous mettre je vais vous mettre ça c'est vous qui est le mieux renseigner vous sortez vous mentez à la population sans lire le communiqué sans savoir le contenu pour seulement faire comment on appelle ça et la désinformation surtout surtout mettre la pagaille vous pensez que c'est l'eau dans les c'est amadou damaro kamara lui même si on lui donne 24 heures ou même une heure du temps une heure du temps pour libérer la maison là il aura un toit ou mettre toute sa famille toute sa famille dans dans l'instant t dans l'instant t vous sortez il s'acclame c'est lui qui va dire que voilà c'est lui qui va dire on va s'unir pour faire le combat contre mamadi d'oumbouya pendant que tu acclames oui la haine parce que les les militants nous avons acclamé oui on était content que amadou damaro soit dégagé de sa maison la haine qu'il a gardé par rapport à ça à cause de son soi-disant oncle ce n'est pas vérifié toujours cette haine règne dans vos coeurs comment vous pouvez dire on va s'allier pour combattre mamadi d'oumbouya on va s'allier pour combattre mamadi d'oumbouya pendant que vous avez la haine que vous avez dans vos coeurs vous n'avez pas mis ça de côté toujours vous avez une haine contre l'ufdg et son président toujours vous garderez ce n seulement vous allez vous voiler la face quand on dit d'être sincère c'est très important sinon un en sous d'amaro ne doit pas se lever vous regardez on va l'écouter c'est des mensonges qu'il dit encore des mensonges qu'il dit des mensonges vous avez prévenu le général vous avez prévenu les conséquences du coup d'état que les leaders ceux qui ont applaudi ceux qui ont légitimé le coup d'état ceux qui ont dit le coup d'état c'était bien avoir l'eau est montée les patriotes dans tout le groupe partagé le moment est venu lorsque j'étais là en train de crier je vous avais prévenu de ce coup d'état maximum de coeur maximum de coeur 72 heures 72 heures ils vont faire ce communiqué soit c'est le général qui est fort ils ont peur soit ils ne feront pas le communiqué mais 72 heures ils feront le communiqué c'est nous d'aller si d'entourer ils vont quitter leur domicile ah vous avez dit à faire le coup d'état ceux qui sont sortis vous voyez vous voyez vous voyez leur haine vous voyez leur haine vous écoutez ça vous écoutez ça on va j'espère que vous allez bien on a qu'à se réveiller n'est pas l'heure de dormir parce que on a tellement souffert que maintenant la dieu est en train de faire la guerre de la guinée vous savez si dieu est en train de faire la guerre de la guinée est ce que vous entendez je me demande si cette fille quand elle fait des vidéos les propos qu'elle dit est ce qu'elle connaît les conséquences ou les contenus de ses propos parce que le français là le dire et connaître le contenu est totalement deux choses différentes dire le français et connaître le contenu et connaître le contenu de ce que tu dis c'est totalement différent totalement différent dieu est en train de faire la guerre de la guinée écoute vous savez ici depuis le 5 septembre je suis sorti ici tout ce que je veux venir répéter ici là ce sont les barracadins qui sont là vous avez tout vu c'est devant vous que ça s'est passé ça ne s'est pas passé derrière vous c'est devant vous ça s'est passé ici la guinée était sombrée la guinée la guinée était panique on ne savait pas quoi dire par par là par notre gentillesse et par et par l'autre l'amour de ce patrie qu'on a on a baissé les bras on a mis pas la terre mais on pleurait pourtant on a pleuré devant les gens qui pouvaient nous aider on a parlé on a dit aux personnes on a dit non ça c'est pas normal ces personnes là sont sorties ils ont dit que oui que c'est normal que c'est comme ça ça doit se passer tout ce que je vais dire ici vous êtes au courant de tout mais ce que les autres qui sont là peut-être quelques personnes qui sont là ou ce que vous ne connaissez pas on a donné 72 heures à mon voisin je suis je peux pas dormir quand j'ai entendu je me suis réveillé je dormais même pas mais j'étais là je regardais je fouille 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 je vois quoi que 72 heures j'ai dit non j'ai pas entendu ça 72 heures au nom de qui que c'est dit à tour et 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 mon voisin vous êtes délimité délimité vous n'avez aucune information délimité la haine que vous avez parce que amadou d'amaro a été dégagé en 72 heures vous pensez que l'amadou d'amaro et c'est le même niveau vous pensez que l'amadou d'amaro kamara vous les haineux là vous pensez que amadou d'amaro amadou d'amaro kamara c'est le même niveau que c'est un seloudal et gallo vous pensez un vous pensez à cela vous pensez que lui il va être humilié j'ai dit et redit même si on donne 30 minutes à seloudal il peut avoir 20 villas à conakry où habiter et puis pour lui pour lui il va avoir des gens qui vont lui donner vous pensez que lui c'est à dire c'est un marabolé amadou d'amaro a été vidé on a été content coup d'état a été fait on a été content on a bien fait parce que la jeunesse guinéenne s'est fait tuer parce que la jeunesse guinéenne s'est fait marginaliser il ya eu de l'injustice totale dans toute la république on va sortir acclamer le coup d'état on a bien fait danser pour le coup d'état ils sont en récupération de biens de l'état nous allons voir la suite où ces biens de l'état à qui ça va profiter nous allons voir la suite le peuple est là en train d'observer et surtout je vous lis le communiqué qui dit ceci que tout le monde doit mettre en tête exactement parce que je sais que beaucoup ne suis pas les médias on s'en fout des beaucoup de médias qui sont que des racontants qui ne disent pas la vérité qui sont des menteurs on a vu ce communiqué voici le communiqué je vais vous la lire concernant la libération de du domicile du président ça a été fait la lettre a été fait par le deuxième secouba konaté présidence de la république secrétariat général de la présidence direction générale du patrimoine bâti public qu'on accrit le 15 février 2022 le directeur général à monsieur mamadou selou d'alain diallo demeurant quartier dixine port commune de dixine les fautes les faux communiquants qui donnent des mauvaises informations barca tigui amadou damaro venez écouter 72 heures 72 heures vous pensez que ça lui c'est un amadou damaro kamara vous pensez qu'un selou d'alain vous la rpg vous pensez que c'est un selou d'alain c'est amadou damaro kamara vous pensez à cela qu'on peut mettre dehors comme un vulgaire voleur ou comme un vulgaire truc j'ai dit et redis à tous les communiquants le parti a communiqué de ne pas parler sur l'autre sujet qui fait c'est à dire du bain sur la toile à faire qu'on connaît tout cela dieu va donner la raison à qui de droit parce que dieu est là tout est là les documents sont là et que ça existe on va pas toucher ça le communiqué pour libérer le bâtiment et il ya une autre force information qui circule que le président a déjà quitté la maison la nuit il ya des gens parce qu'il ya des gens sur les réseaux sociaux j'ai pourquoi les gens veulent qu'on dise que c'est eux qui donnent des bonnes informations c'est eux qui sont suivis mettez les coeurs partagez les live le live là les pays sont là ils veulent pas qu'on les démasse c'est des menteurs c'est des haineux c'est les ennemis de la guinée si dieu a fait le combat contre la guinée dieu a fait le combat contre la guinée contre votre tyrannie contre la tyrannie qui est régné dans notre pays dieu a fait la guerre c'est à dire elle dit que dieu a train de faire le combat ou la guerre de la guinée c'était contre votre tyrannie nous y est des justes vous pensez que nous on va pleurer ou bien vous pensez que vous et nous nous sommes du même pied d'égalité depuis qu'alpha qu'on a été dégagé regardez votre siège déjà doit plus de 200 millions de factures d'électricité impayées à l'état est-ce que vous avez même un siège aujourd'hui vous avez même un meeting aujourd'hui vous les frustrer qui sont de l'autre côté parce que vous avez espéré que l'alfa qu'on ne va mourir au pouvoir amadou damarou kamara étant président de l'assemblée il va venir au pouvoir c'est ce qui vous fait mal tout votre combat sur les réseaux sociaux maintenant là ce n'est pas pour la guinée ce n'est pas pour le rpg c'est pour amadou damarou kamara comme vous avez vu et constaté que la manicalisation de la république est en cours vous êtes en train de vous désolidariser petit à petit du même combat que le rpg mais ça c'est un film entre vous là bas qu'on va pas se mêler dedans parce que vous étiez tous dans le même bateau et dans le bateau où vous êtes là c'est là bas qu'on va vous laisser à la giselle ou lui c'est un homme béni le communiqué d'ici ceci objet demande de libération des lieux monsieur dans le cadre de la mise de la mise en jour du fichier de recensement des immeubles bâtis de l'état nous vous demandons de bien vouloir libérer de toute occupation le terrain bâti comportant le bâtiment numéro pb bar voilà ça c'est des chiffres le numéro du bâtiment que vous occupez à dixine port que vous occupez à dixine port commune de que vous occupez regardez moi ça que vous occupez à dixine port commune de dixine au plus tard le 28 février 2022 courant à 10 heures précises veillez recevoir monsieur les assurances de nos salutations distinguées à ampi ampliation prg secrétaire général à la présidence commission nationale de récupération des biens de l'état messieurs mon maître dessous traoré c'est ce communiqué voici le communiqué voilà mettez les coeurs la haine va vous tuer la honte va vous tuer qu'aux 72 heures nous au moins notre président on lui a respecté il a jusqu'à la fin du mois c'est qui veut dire deux semaines deux semaines ne libérer les lieux mais ça va pas arriver les deux semaines ne va pas arriver il va quitter il va quitter parce que c'est ce qui est dans votre bouche il est la maison de l'état il est dans ceci il a fait cela tout va être clair notre président va être président de la république de guinée à ce jour là vous allez vous tuer ce jour là vous allez quitter la guinée ou n'allez pas rentrer à guinée mais votre haine que vous avez contre cet homme wallahi billahi tallahi ça ne marchera pas ça ne marchera pas ça ne marchera pas ça ne vous laissez vous la acclamez danser amadou d'amadou a été dégagé en 72 heures si vous avez cette haine gardée en vous contre notre président vous vous dansez pour ça on s'en fiche nous au moins on a deux semaines pour quitter les lieux c'est qu'il dit sur les réseaux sociaux que la famille le président et sa famille ont déjà quitté la résidence la nuit hier ou aujourd'hui c'est faux c'est une nouvelle qui n'est pas confirmée par la famille la famille est toujours dans la maison comme le dit le communiqué la famille à deux semaines pas 72 heures 72 heures c'est faux c'est les bouger kodiankais qui veulent qu'on dise c'est eux qui sont plus suivi il n'y a pas de 72 heures partager la vidéo informer les autres voilà il n'y a pas de 72 heures donc on va vous dire que si vous espérez que c'est le englouti 1 voilà billet vous ne verrez pas ça vous ne verrez pas ça l'homme là c'est un homme béni l'homme là c'est un homme droit honnête qui est patriote qui veut le bien pour son pays vous là à cause de votre haine parce que vous savez de quoi est-il capable de faire pour son pays à cause de ça vous lui collez l'étiquette ethnique sur son dos pour dire que c'est un tatati c'est un tatata c'est la vidéo que j'ai posté hier donc le parti à travers notre président demande à tous les communicants de ne pas je dis bien on veut des c'est écrit on veut des vues on veut des buzz on veut des quoi mais on parle au nom d'un parti et ce parti quand ce parti nous demande de ne pas communiquer sur certains sujets on ne doit pas communiquer sur ces sujets que cela soit clair et net pour tout un chacun tous les communicants qui sont sur les réseaux sociaux qui partent dans les radios privées qui partent partout qui sont partout le président demande à ne pas communiquer sur l'affaire l'autre affaire là où il est cité avec maman nous sila je ne veux même pas dire le nom de l'affaire de ne pas communiquer dessus voilà vous allez sortir dire qu'au 72 heures 72 heures communiquer du CNRD est là on a on a applaudit coup d'état on a bien fait parce qu'on vivait dans la tyrannie on a dansé pour le coup d'état on a bien fait parce qu'à la fois qu'on était un assassin un tirant un assassin tirant plus de 500 jeunes tués si le CNRD ne fait pas la justice pour ces enfants là Dieu lui fera la justice pour ces enfants là parce que c'est des êtres humains ce n'est pas des animaux si le CNRD eux ne font pas la justice pour ces enfants là Dieu fera la justice pour eux parce que Dieu il est là il nous voit il nous observe il nous écoute alors l'homme qui est là devant vous c'est un homme béni patriote honnête qui a servi son pays loyalement qui n'est pas un homme d'argent tous les cadres guinéens le savent c'est l'eau d'aller ce n'est pas un homme d'argent c'est pourquoi les gens disent qu'il est peindre il n'est pas peindre il est économiste au lieu qu'il donne des milliards ou des centaines de millions aux jeunes pour le défendre sortez sur les réseaux sociaux allez-y dites ça sur tel dites ça sur tel c'est l'ouda l'indialo n'a jamais fait ça moi d'hybride agi je jure sur le 5 courant c'est l'ouda l'indialo ne m'a jamais donné un franc pour dire sort sur les réseaux sociaux ou me donner c'est l'ouda l'indialo veut c'est à dire construire son pays faire émerger son pays faire développer son pays c'est ça un homme vous êtes connu tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux on leur donne des miettes on leur donne ceci on leur donne cela vous n'allez pas voir cet homme sombré c'est le futur président de la république de guinée vous n'allez pas le cnrd ne peut rien vous l'erfégiste ne peut rien aucun guinéen ne peut rien parce que l'homme propose mais c'est à dieu de disposer l'homme propose à dieu de disposer c'est un guiné fils de la guinée oui qui vaut mieux pour le combat vous faites rire vous faites rire surtout vous êtes pitoyable parce que regardez l'image de votre parti aujourd'hui regardez l'image de votre parti foutu foutu parce que vous êtes foutu vous voulez que les autres vous rejoignent vous voulez que les autres vous rejoignent si tel est vrai que quand on dit il ya un dicton soussous on ne peut jamais décider que parce que son ami sa son ami ton ami a accouché aujourd'hui toi aussi tu es enceinte tu vas décider d'accoucher le même jour ça ne peut pas se faire parce que vous êtes au jeu vous êtes fini vous allez nous dire quand vous êtes en train de tout faire pour qu'on sombre avec vous l'ufdg c'est un grand parti l'ufdg c'est un parti c'est à dire inarrêtable l'ufdg c'est un parti inarrêtable 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 l'ufdg c'est ce que vous ne comprenez pareil mais vos cadres le savent tous les responsables je suis en train de parler les grands responsables sont en train de me regarder ils savent combien de fois ce parti là est implanté en guinée et à travers le monde ils savent combien de fois ce parti est très difficile à tuer très très difficile à tuer indestructible c'est cela nous allons voir on est là en train d'observer le film non on va continuer à suivre le film il va libérer la maison ce n'est pas un problème ce n'est pas un problème lui au moins il a une maison votre amadou d'amaro a été dégagé il n'a même pas où mettre sa tête il était là où il a dû de prendre les armes c'est là bas qu'il est parti se refuser vous voyez le travail d'allah c'est votre amadou d'amaro qui est sorti dit qu'on ne peut pas aller sur bambéto sans prendre les armes que parce que c'est des animaux qui sont là bas quand on a mis dehors il n'avait pas où mettre sa tête c'est aux immeubles de bambéto il est parti habiter chez son fils moi j'ai ces informations vous le savez c'est ce qui est vrai et le par après ça a été confirmé parce que il a fait ils ont fait un live là bas il était dans cet appartement là où il est en train de dire l'histoire de konya la tan 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 allez-y fouiller allez-y regarder sa vidéo il habite il a habité sur son fils on le met dehors un président de l'assemblée on le met dehors il n'a pas une maison où mettre sa tête il part habiter dans l'appartement de son fils pouf il est actuellement aux états unis il est actuellement aux états unis c'est vous qui allez dire on va s'unir d'annan pour combattre d'oumbouya nous notre combat c'est à part notre combat est patriotique notre combat n'est pas un combat de frustration notre combat n'est pas un combat c'est à dire de malhonnêteté notre combat c'est un combat de sincérité pour notre nation pour unir tous les guinéens pas pour dire que oui il faut que ça soit nous pour c'est à dire nous venger des autres ou prouver aux autres que nous aussi on peut être à la tête de la guinée à moulama aux mails éleveaux vous l'air pégis là vous l'air pégis là aux mails éleveaux vous faites rire go vous espérez à ce que oui ce que ce que vous espérez là c'est dans la main de dieu dans la main de dieu sortez danser partout nous on va quitter la maison 1 on va quitter la maison l'autre l'autre point l'autre dossier là aussi ça va être clair et net devant tous les guinéens si on est là on va sortir encore ici inchallah on sera là on parlera un point mille tiret l'homme la vous a fait quoi faire le combat pour son pays être honnête faire être droit son seul crime être honnête vous le dit ceci de si vous le traitez de tout vous n'avez aucune preuve et c'est c'est vous qui dit que vous êtes des musulmans c'est vous qui priez tous les jours qui a une preuve contre ce temps qui a une preuve contre ce temps tout ce que vous le traitez qui a une preuve contre lui de prouver ses preuves là depuis 10 ans 11 ans vous le traitez de tout l'humilier de tout le traité de tout sur les réseaux sociaux dans les médias mais qui a une preuve une fois mille preuves un jour où il ya la signature où il ya la signature de selouda le diallo qui a mis ça qui a dit ça qui a fait ça il est juste victime de l'injustice à cause de son étude à cause de son étude juste chez nous on juge pas les hommes par leurs actes on juge les gens par leur appartenance ethnique un point c'est tout qui a une preuve à vous vous pensez que les gens sont en train nous sommes en terre nous sommes dans un autre monde nous vivons dans un monde connecté où tout est vérifié dès qu'on dit une chose les gens partent cherchent directement dans wikipédia dans tout si vous avez eu des preuves contre ce thombe vous pensez que ces preuves là n'auront pas inondé les réseaux sociaux depuis pendant tous les élections qu'il a qu'il qui s'est porté candidat 2010 il a été candidat il n'y a pas eu de preuves 2015 il a été candidat il n'y a pas eu des preuves 2020 il a été candidat il n'y a pas eu des preuves qui a des preuves contre lui qu'il est mouillé dans les sales affaires tous ceux qui se racontent ce sont des humains alors bien si on n'arrête pas on serait à mal avec dieu parce que tout ce que l'homme dit tout ce que l'homme prononce billahi wallahi tallahi c'est noté c'est à dire virgule par virgule ligne par ligne par les anges tout ce qu'on dit sur nos prochains tout ce qu'on raconte sous nos prochains c'est noté par les anges seconde par seconde mais quand on dit ça aux gens qui font des sacrifices humains qui sont en lien avec le satan ils te disent ah laisse le parler là bas toi tu n'as qu'à parler là bas toi tu n'as qu'à dire des choses là bas parce que c'est des gens à des gens que tu peux c'est à dire conseiller de faire revenir sur la raison c'est qu'il se dit vrai croyant et qui applique parce que dire que je suis croyant et appliquer ta croyance est deux choses différentes on peut se dire tout le monde peut se dire je suis musulman mais tu pries pas tu ne pries pas quand tu te dis musulman tu ne pries pas tu n'es pas musulman quand tu te dis tu es croyant tu n'appliques pas tes actes normalement à laisser la fornication à laisser tout ce que Dieu a interdit tu n'es pas un croyant parce qu'un croyant oui à peur de Dieu un croyant s'abstient de faire ce que Allah a interdit mais si tu parles aux gens qui font des sacrifices humains qui sont en lien avec Iblis est-ce que eux là les gens là tu peux les raisonner tu peux les raisonner actuellement ils sont en train de faire tous les sacrifices pour que ça puisse se basculer tous leurs rêves c'est que ça fait boum en Guinée tous vos rêves actuellement vous RPG vous voulez que la guerre éclate en Guinée pour le seul but de ne pas voir cet homme être président le seul but le seul but mais Allah cela le dernier mot je termine en disant ceci que les gens qui sont sur les réseaux sociaux arrêtent de relayer des fausses informations concernant cette libération de maison la famille du président n'ont pas quitté la maison ils n'ont pas quitté hier ils sont actuellement dedans quand la famille du président vont libérer la maison vous serez informés et surtout 72 heures n'a pas été donnée c'est un délai de deux semaines qui va terminer qui va tomber sur la fin du mois le 28 février et encore notre président dit sur l'autre dossier militants sympathisants nous sommes des croyants nous sommes des croyants on croit en Dieu croyons en Dieu l'autre dossier ne communiquons pas dessus l'homme peut faire ses magouilles mais la décision finale appartient à Dieu seul seul le pouvoir suprême de Dieu le pouvoir suprême de Dieu oui est au dessus de tout le pouvoir suprême de Dieu à bon entendeur salut à bon entendeur à bon entendeur